Salut les amis, comment allez-vous ? C'est Benny. Aujourd'hui vidéo tutoriel sur TradingView qui est la plateforme que j'utilise pour faire mes analyses techniques. Nous allons donc voir comment personnaliser votre interface, ajouter des indicateurs, se créer une watchlist de crypto monnaie à surveiller et voir les différents outils que l'on peut utiliser dans son trading. Premièrement il suffit de se rendre sur le site tradingview.fr ou bien tradingview.com et vous pouvez voilà ici changer la langue. Alors TradingView c'est une plateforme de trading social à la base, c'est à dire c'est une plateforme où les gens partagent leurs idées en matière de trading. C'est aussi une plateforme qui propose de l'analyse graphique. Elle recense une très très grande partie des actifs financiers tradables dont les indices, les actions, les ETF, les devises sur le forex mais aussi la crypto monnaie et c'est ça qui nous intéresse. Alors quand vous arrivez sur tradingview.fr je vais vous montrer rapidement où est-ce qu'on peut voir les idées des autres traders. c'est dans cette partie ici, idées. Là voilà, vous pouvez choisir selon la classe d'actifs, selon l'analyse de la tendance, selon des patterns, selon des figures types, etc. On va aller donc sur classe d'actifs, crypto monnaie. Alors moi personnellement je vous le dis, je ne regarde jamais c'est ces idées partagées par les autres traders. Ça part d'une très bonne intention. Cependant vous allez voir de tous les scénarios possibles dans ces idées. Moi ce que je fais personnellement c'est que je me fie à mes propres analyses. Voilà j'utilise ma stratégie de trading avec mes règles. Donc je ne m'intéresse pas aux idées aux idées des voilà, aux idées partagées par les autres traders. Chaque trader a sa propre stratégie. Donc un trader peut voir une chose alors qu'un autre trader voit une chose complètement différente. Je vous invite à vous inscrire sur TradingView. Voilà vous avez un petit bouton ici, s'inscrire. Vous rentrez votre adresse e-mail, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ça vous permettra d'avoir un compte sur ce site. Alors c'est gratuit. Il y a des services payants. Vous pouvez améliorer le niveau de votre compte à un certain prix. Cependant voilà TradingView propose aussi une version complètement gratuite qui voilà sera largement comblée les débutants voire les traders intermédiaires. L'intérêt de vous inscrire c'est surtout que vous pourrez personnaliser et enregistrer votre... La personnalisation de vos graphiques pardon sera enregistrée automatiquement et dès que vous vous connecterez depuis n'importe quel ordinateur, vous aurez automatiquement les graphiques que vous avez enregistrés. Alors une fois connecté à votre compte, voilà vous arriverez sur cette page avec notamment quelques idées sur les marchés que vous suivez les plus. Aussi un résumé du marché sur différents actifs. Donc pour aller sur un graphique et commencer l'analyse technique il vous suffit ici... Pardon je vais mettre en français pour que ce soit comme chez vous. Voilà ici dans chercher, par exemple on va taper n'importe quoi, on va taper BTC. Voilà BTC Euro. Donc ça va nous emmener sur la page de Bitcoin Euro. Là je vais remontrer. Vous voyez si je tape BTC, là on a BTC Euro. Là c'est écrit Coinbase. Ça veut dire que ce graphique va vous montrer l'évolution du BTC en Euro sur la plateforme Coinbase. Mais il y a aussi, voilà ici par exemple Bitcoin Euro. Ça c'est sur Bitstamp. Il y a aussi sur Kraken. Sur Kraken c'est XBT. Vous voyez XBT Euro. Là ça va vous donner le prix, l'évolution du prix sur Kraken. Donc choisissez bien la crypto selon la plateforme sur laquelle vous tradez. Donc vous cliquez sur le nom de votre coin. Et là vous cliquez sur graphique interactif. Voilà. Vous arrivez ensuite sur cette page avec un graphique qui évolue en direct. Et d'ailleurs je vous conseille de mettre cette page en favori car c'est surtout cette page sur TradingView qui vous intéresse. C'est là que vous pourrez personnaliser vos analyses, vous créer une watchlist, etc. Donc voilà ça c'est un graphique, un graphique nu, sans indicateur, sans droite ou autre. Première chose que je conseille c'est tout d'abord de personnaliser les couleurs. Voilà les couleurs du fond, les couleurs des bougies. Alors vous pouvez faire ça en faisant un clic droit. Ici sur modèle de couleur vous avez déjà des modèles prédéfinis. tels que par exemple Light. Ça c'est le modèle par défaut. Vous avez aussi Dark. Vous avez également d'autres. Blue, etc. Bon moi je m'en suis créé un par défaut qui est celui-ci. Voilà. Si vous voulez vous personnaliser vos couleurs, vous cliquez droit sur le fond. Ensuite vous allez sur Propriétés. Là voilà, vous pouvez régler vos couleurs. Vous pouvez même régler le type, si vous voulez des barres, si vous voulez des bougies, des haikinashi. Voilà, donc moi j'utilise des bougies. Vous pouvez choisir la couleur des bougies. Par exemple si je voulais que mes bougies haussières soient vertes, je peux changer. Voilà, vous pouvez changer la couleur des bordures. Vous pouvez, voilà. Vous pouvez changer l'épaisseur de la ligne de prix. Donc je vous laisse un peu bidouiller ces paramètres pour trouver quelque chose qui vous convient. Ce qui est important surtout, voilà, ce sera la couleur de vos bougies, la couleur de vos tiges, mais aussi la couleur de votre arrière-plan. Voilà, sur l'onglet arrière-plan, ici vous pouvez changer la couleur. Alors moi, voilà, j'ai mis cette couleur, celle qui me plaît le plus, c'est le sépia. En fait, je trouve que c'est la couleur la plus agréable à regarder au niveau des yeux, voilà, qui tire le moins sur les yeux. Il y a aussi, voilà, une couleur foncée, c'est pas trop mal, mais je préfère le sépia. Ensuite, pour ajouter, alors, ensuite, vous avez ici sur la partie gauche différents outils. Le premier, c'est l'outil, tout simplement pour naviguer sur un graphique. Donc j'utilise la croix pour pouvoir voir le prix. Vous voyez, la ligne de prix s'adapte en fonction de là où je positionne mon curseur. Vous avez là des outils pour tracer, pour tracer des droites de tendance. Donc voilà, ici, vous avez droite de tendance. Par exemple, si vous voulez tracer une droite ici, vous pouvez aussi tracer des... les droites de tendance, vous pouvez aussi les utiliser pour tracer des droites... Par exemple, ici, voilà, des droites horizontales. Un espèce de segment, en fait. Vous avez aussi une ligne horizontale. Donc celle-ci qui, hop, ira... C'est qu'il y a une droite, en fait, et qui donc va à l'infini. Vous pouvez aussi tracer un rayon. Enfin voilà, il y a plusieurs outils possibles. Tu as la deuxième partie ici. Là, bon, c'est des indicateurs vraiment... que je n'utilise jamais personnellement. Alors il peut y avoir les retracements de Fibonacci. Je sais que certaines personnes utilisent les retracements de Fibonacci. Vous avez des outils ici pour dessiner sur votre graphique. Par exemple, des rectangles. Si je voulais tracer un rectangle... Pardon, oui, un rectangle ici, voilà. Je peux le faire, comme vous le voyez souvent sur mes analyses techniques. J'aime bien utiliser les rectangles pour les consolidations horizontales. Un autre outil intéressant, c'est celui-ci. Voilà, position longue, position short. Ça, c'est pour suivre en direct en fait la performance de votre position. Par exemple, imaginons que j'achète Bitcoin maintenant. Position longue, c'est une position à l'achat. Position short, c'est une position à la vente. Alors, si j'achète Bitcoin maintenant, par exemple, je clique sur position longue et je clique sur mon prix actuel ici auquel j'ai acheté. Boum ! Là, vous avez ce double rectangle, un rouge et un vert. Alors, le rouge vous montre la partie dans laquelle vous êtes en moins-value et le vert, la partie dans laquelle vous êtes en plus-value. Et vous pouvez aussi déplacer, voilà, les extrémités de ce rectangle. Si vous mettez par exemple un stop ici, vous voyez que votre stop est 4,27% en dessous du niveau actuel. Si vous mettez un take profit en haut, vous voyez que votre take profit est 16% au-dessus. Donc, ça vous permet en fait de voir, de suivre l'évolution de votre trade. en moins-value ou en plus-value. Pour supprimer un indicateur, c'est très simple. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur le bouton Dell ou Suppre de votre clavier. Là, vous avez plein de petits logos pour, si vous voulez, vous mettre des petits rappels ou des choses dans ce genre-là. Et là, voilà, ça, le reste en bas, là, ni touchez pas trop. Ça, je vous conseille de le désactiver, le mode aimant. Comme ça, vous pourrez vraiment bouger tout ce que vous tracerez sur votre graphique sans que ce soit aimanté à une bougie. Donc, voilà. Ensuite, pour ajouter des indicateurs à votre graphique, il vous suffit de faire un clic droit. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez ici indicateurs. Pardon, vous cliquez ici sur indicateurs. Là, vous avez une liste de type d'indicateurs. Ou alors, vous pouvez directement rentrer le nom de l'indicateur. Par exemple, si je voulais rentrer le MACD. Donc, je tape MACD. Voilà, je clique dessus. Et mon MACD s'affiche automatiquement en dessous. Je peux régler l'échelle. Voilà, comme ceci. Je peux aussi, en appuyant sur l'œil, cacher ou montrer mon MACD. Et en appuyant sur la petite roue, je peux aussi personnaliser mon MACD avec les paramètres à utiliser ou la couleur ou l'épaisseur de mon histogramme. Alors, concernant les indicateurs, je ne vais pas rentrer dans les détails et le fonctionnement de chaque indicateur dans cette vidéo. Ce n'est pas le but. Là, je veux vraiment vous montrer comment se préparer une interface sur TradingView. Cependant, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez que je fasse des vidéos d'explications sur comment utiliser certains indicateurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me le mettre en commentaire dans la vidéo. Parce que, voilà, j'ai vu plusieurs vidéos sur Internet soi-disant expliquant le fonctionnement des indicateurs. Sauf que, bah, c'est des coups à faire des bêtises. Voilà, je ne veux pas critiquer le travail d'autrui, mais selon moi, voilà, ces vidéos ne vous expliquent pas, en fait, comment est calculé l'indicateur, en fait, qu'est-ce qu'il fait, tout simplement, sur quels paramètres il se base, comment est-ce qu'il est calculé, comment interpréter cet indicateur, parce qu'on vous dit ce que fait le prix quand cet indicateur fait telle chose, mais en fait, l'indicateur, il est en retard par rapport au prix. Si on vous dit, regardez, là, l'indicateur montre telle chose, ah oui, bah, regardez, sur le prix, ça s'est produit aussi. Bah oui, mais c'est trop tard, du coup. S'il y a déjà eu le mouvement de prix que montre l'indicateur, c'est trop tard. Et d'ailleurs, un indicateur, il a toujours un temps de retard. Donc, c'est pour ça. Si vous voulez que je vous explique comment vous pouvez intégrer l'indicateur à votre stratégie pour prendre des positions selon un signal donné sur l'indicateur, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferai donc plusieurs vidéos sur les indicateurs principaux. Parce que, voilà, il faut être prudent et quand on utilise des indicateurs, il faut savoir comment fonctionne l'indicateur, en fait, et sur quoi il se base. Parce que les indicateurs, c'est tout simplement des formules mathématiques qui vous représentent, là, un histogramme, par exemple, pour le MACD, sauf que cet histogramme, il est dérivé directement du prix. Voilà. C'est la formule mathématique qui vous représente cet histogramme. Il est calculé à partir du prix selon les paramètres rentrés dans l'algorithme. Cependant, si on ne sait pas comment fonctionne cet algorithme et ce qu'il montre réellement, eh bien, voilà, on peut avoir de faux signaux, on peut complètement mal interpréter ce que montre l'indicateur et c'est comme ça que je vous disais on peut faire des bêtises parce que ce n'est pas si facile que ça de comprendre un indicateur. Bon, ça n'a rien de compliqué non plus mais ça demande quand même un minimum d'explications détaillées. Ce qui, je pense, malheureusement, n'a pas été fait correctement comme j'ai pu le voir sur d'autres vidéos sur YouTube. Enfin, bref, je continue. Donc voilà, là, on s'est ajouté par exemple le MACD. On peut ajouter un autre indicateur, par exemple, le RSI. Relative Strength Index. Hop, voilà, il s'affiche en dessous. Je peux régler aussi l'échelle, du coup, adapter ensuite l'échelle du MACD pour ne pas que ça me prenne trop de place. Voilà, donc là, j'ai déjà deux indicateurs. Vous avez compris, vous pouvez en ajouter d'autres, tels que les bandes de Bollinger, hop, ici, qui s'ajouteront sur mon graphique. Ça ne sert à rien d'ajouter 50 000 indicateurs. Voilà, là, c'est bien assez pour pouvoir se faire une analyse et établir une stratégie de trading. On peut aussi ajouter les moyennes mobiles. Alors moi, je les avais cachées au début de mon graphique, là, pour que vous ayez un graphique nu, mais voilà, je vais les rajouter. hop, donc les moyennes mobiles, bon là, ça commence déjà à être un peu, un peu trop d'indicateurs selon moi. Voilà, j'aime bien les graphiques propres. Donc, donc voilà, mais en fait, c'est juste pour vous montrer un exemple comment ajouter un indicateur. Donc, soit ici, soit vous faites un clic droit, ajouter un indicateur.